... J'ai lu cet été le petit volume qui s'appelle La Frantumalia. Catherine Cusset, romancière. Et qui est un volume de lettres et de textes écrits par Elena Ferrante à la fin des années 90, donc bien avant l'année prodigieuse. Et en particulier sa lettre à ses éditeurs où elle justifie son choix du pseudonyme. Ça peut pas faire de mal. Et elle dit à l'éditrice, vous m'avez demandé ce que j'allais faire pour la promotion de ce livre, L'Amor et Molesto. Et elle dit, mais enfin, j'ai déjà beaucoup fait, je l'ai écrit ce livre. Et je vous ai dit clairement que j'allais rien faire d'autre. Si ce livre a quelque chose à dire, les gens s'en apercevront, tôt ou tard. Et s'il n'a rien à dire, c'est que vous et moi, nous ne sommes trompés. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça peut pas faire de mal. Dans la chambre faiblement éclairée, Lila était allongée sur un lit de camp, tout habillé. Son fils, le petit Génaro, dormait près d'elle. « Entre », me dit-elle. « Je savais que tu viendrais. Viens m'embrasser. » Combien de temps s'était l'écoulé depuis notre dernière rencontre ? Je l'ai découvert encore plus maigre et pâle qu'alors, yeux rougis, narines gercées et ses longues mains entaillées. Elle s'est mise à parler sans s'arrêter, à voix basse, pour ne pas réveiller l'enfant. Je t'ai vue dans les journaux, comme tu as l'air en forme. Qu'est-ce que tu as de beaux cheveux ? Je sais tout sur toi. Je sais que tu vas te marier, qu'il est professeur, bravo. Tu vas déménager à Florence. « Excuse-moi de t'avoir fait venir à une heure pareille. Heureusement, tu es là. » « Qu'est-ce qui se passe ? » lui demandai-je. Et je voulais lui caresser la main. Mais cette question et ce geste semblèrent lui causer un choc. Elle écarquilla les yeux, fut prise de mouvements convulsifs et retira brusquement sa main. « Je ne vais pas bien, » dit-elle. « Mais attends, n'aie pas peur, ça va passer. » Elle se calma. Puis elle dit lentement et presque en détachant les mots. « Lénu, je t'ai dérangé parce qu'il faut que tu me fasses une promesse. Je ne peux me fier qu'à toi. S'il m'arrive quelque chose, si je disparais, il faut que tu viennes chercher Gennaro. Ce sera à toi de t'en occuper et de l'élever près de toi. Enzo est gentil et il est doué. J'ai confiance en lui. Mais il ne peut pas donner aux petits les choses que toi, tu peux lui donner. » Je la regardais, hésitante et promis. Je promis et restais auprès d'elle toute la nuit à l'écouter. C'est peut-être la dernière fois que je parle de Lila avec une telle richesse de détails. Par la suite, elle est devenue toujours plus fuyante et le matériau à ma disposition s'est appauvri. La faute aux divergences de nos vies, la faute à notre éloignement. Et pourtant, même alors, son ombre me stimulait, me déprimait, me gonflait d'orgueil ou m'abattait sans jamais me permettre de trouver l'apaisement. Ces deux femmes, la narratrice Elena et son amie Lila, tiennent les premiers rôles d'une passionnante saga italienne, l'amie prodigieuse. Je viens de vous lire un extrait du troisième volume très attendu de la série, tout juste paru aux éditions Gallimard. Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir en français le quatrième et dernier volume de l'aventure. À qui doit-on ce phénoménal succès de librairie ? Le mystère demeure. Car Elena Ferrante, dont le nom se promène depuis quelques années en tête des ventes, s'avère en réalité le pseudonyme d'une romancière, ou d'un romancier peut-être, qui conserve depuis toujours son anonyme. Nous n'en serons pas plus sur l'auteur de l'amie prodigieuse, mais l'essentiel après tout, c'est le superbe duo féminin, né de sa plume, qui nous emporte de livre en livre. Présentons-les rapidement, ces deux héroïnes. Elena Greco, dite Lenuccia, est née à Naples en 1944. Est née d'une famille modeste, c'est une enfant appliquée, aimable et discrète. Depuis toujours, ou presque, sa vie est liée à celle de Lina Cerullo, qu'elle surnomme affectueusement Lila, la fille du cordonnier du quartier. Lila, c'est elle, l'amie prodigieuse. Effrontée, impérieuse, cruelle souvent, elle n'hésite pas à tenir tête à l'autorité, quel qu'en soit le prix. Dans le Naples des années 50, nos deux héroïnes partagent la même avidité de connaissances, curiosité nourrie par l'école ou cultivée en secret. Sur leurs existences, pèsent pourtant tout le poids des traditions du quartier. Elena et Lila parviendront-elles à s'échapper de cet univers borné pour choisir leur vie ? Tour à tour étroite ou distendue, nourrie de rivalité autant que de tendresse, leur amitié nous entraînera dans les méandres du XXe siècle. Mais pour mieux vous laisser savourer les volumes suivants, je vous propose ce soir de faire la part belle au premier tome de la saga, celui de l'enfance et de l'adolescence, celui des fondations. Découvrons comment s'entrelacent les destins naissants de Lila et d'Helena. Pour ce voyage italien, nous emprunterons la traduction d'Elsa Damien parue aux éditions Gallimard. Commençons par la rencontre entre les deux amis, âgés de six ans à peine. Nous sommes dans un quartier populaire de Naples en 1950. Hélena Greco, la narratrice, est d'emblée fascinée par Lila Cerullo, la fille du cordonnier, au caractère indomptable. Mais Lila ne se contente pas d'être agressive. Elle se révèle dès l'enfance d'une remarquable intelligence. Glissons-nous dans la salle de classe pour découvrir, dans une scène fondatrice, le premier succès de cette amie prodigieuse. Lila apparut dans ma vie en première année de primaire et elle me fit tout de suite impression parce qu'elle était très méchante. Nous étions toutes un peu méchantes dans cette classe, mais seulement quand la maîtresse, Mme Olivier Roux, ne pouvait nous voir. Lila, en revanche, était tout le temps méchante. Un jour, elle réduisit le papier toilette en tout petits morceaux. Elle commença par glisser les fragments obtenus un à un dans l'ouverture de son encrier, puis elle se mit à les repêcher avec sa plume et à les lancer sur nous. La maîtresse hurla et lui ordonna de venir tout de suite derrière le tableau pour recevoir sa punition. Lila n'obéit pas, ne parut même pas effrayée et continua à lancer autour d'elle des bouts de papier trempés dans l'encre. Alors Mme Olivier Roux, une femme lourde qui nous paraissait très vieille, même si elle devait dépasser à peine la quarantaine, descendit de son estrat dans la menaçant, trébuchant on ne sait trop sur quoi, ne parvint pas à rétablir son équilibre et son visage alla cogner contre le coin d'une table. Elle resta allongée par terre comme morte. Je ne me souviens pas de ce qui se passa immédiatement après. Je me rappelle juste le corps immobile de la maîtresse comme un tas de linge noir et Lila qui la fixait le visage sérieux. Il me sembla du coup que Lila aussi allait mourir à cause de la punition terrible qu'elle allait recevoir. Mais tout était très surprenant à cette époque. Quand Mme Olivier Roux revint à l'école vivante, elle se mit à s'occuper de Lila non pas pour la punir, comme cela nous aurait semblé naturel, mais pour chanter ses louanges. Cette nouvelle phase commença quand la mère de Lila, Mme Cerullo, fut convoquée à l'école. Un matin, l'appariteur frappa à la porte et l'annonça qu'aussitôt après, Mme Cerullo entra, méconnaissable. Elle qui, comme la plupart des femmes du quartier, vivait attiffée de vieux vêtements élimés et en pantoufles, elle apparut dans sa robe de cérémonie. Mariage, communion, baptême et enterrement, tout en noir, avec des chaussures dotées d'un petit talon qui faisait souffrir ses pieds gonflés, et elle offrit à la maîtresse deux sachets en papier, l'un contenant du sucre et l'autre du café. La maîtresse accepta ce présent bien volontiers et tout en regardant Lila qui, elle, fixait sa table, elle adressa à sa mère et à toute la classe des propos dont le sens général me désorienta. C'était notre première année de primaire. Nous apprenions tout juste de l'alphabet et les nombres de 1 à 10. La meilleure de la classe, c'était moi. Je savais reconnaître toutes les lettres. Je savais dire 1, 2, 3, 4, etc. On me félicitait tout le temps pour mon écriture et je gagnais des cocardes tricolores que cousait la maîtresse. Toutefois, à notre plus grande surprise, et bien que Lila l'ait fait tomber, et a envoyé à l'hôpital, Mme Oliviero déclara que la meilleure d'entre nous, c'était elle. Certes, c'était aussi la plus méchante. Certes, elle avait commis cet acte terrible de nous lancer des morceaux de papier toilette tachés d'encre. Certes, si cette petite fille ne s'était pas comportée de manière aussi indisciplinée, elle, notre maîtresse, ne serait pas tombée de l'estrade en se blessant à la joue. Mais il y avait quelque chose qui, en tant que maîtresse et aussi en tant que personne, la comblait de joie. Quelque chose de merveilleux qu'elle avait découvert quelques jours auparavant, par hasard. Elle saisit un morceau de craie et écrivit un mot au tableau. Soleil. Puis elle demanda à Lila « Cerullo, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? » Dans la classe, un silence intrigué s'installa. Lila esquissa un demi-sourir, presque une moue, puis elle lut d'un ton boudeur « Soleil ». Nunzia Cerullo se tourna vers la maîtresse et son regard était hésitant, presque effrayé. Madame Oliviero n'eut pas l'air de comprendre pourquoi, dans ses yeux de mère, elle ne voyait pas l'enthousiasme qui était le sien. Mais ensuite, elle dut se douter que Nunzia ne savait pas lire et qu'en tout cas, elle n'était pas bien sûre qu'au tableau, il était vraiment écrit « Soleil ». Donc, à la fois pour clarifier la situation au bénéfice de Madame Cerullo et pour féliciter notre camarade, elle dit à Lila « C'est bien, c'est ce qui est écrit. Soleil. » Puis elle ordonna « Allez Cerullo, viens au tableau. » Écris « Cré. » Lila, très concentrée, avec une écriture tremblante, plaçant les lettres tantôt en haut, tantôt en bas, écrivit « C-R-A-I ». Madame Oliviero ajouta le « E » final et Madame Cerullo, en voyant la correction, lança avec désolation à sa fille « Tu t'es trompée. » Mais la maîtresse la rassura aussitôt. « Non, non, non. » Lila doit s'exercer, c'est vrai, mais elle sait déjà à la fois lire et écrire. Qui est-ce qui lui a appris ? » Madame Cerullo répondit, les yeux baissés, « Pas moi. » Alors la maîtresse s'adressa à Lila et avec une admiration sincère, lui demanda devant nous toutes « Qui est-ce qui t'a appris à lire et à écrire, Cerullo ? » Lila Cerullo, menu, les cheveux, les yeux et la blouse tout noirs, un nœud rose autour du cou et six années de vie seulement, répondit « Moi ». Découvrons à présent une autre scène d'initiation enfantine. Entre rivalité et complicité, Héléna et Lila, voisines et camarades, nouent une amitié forte. À la fin de l'école primaire, les deux filles se passionnent pour la lecture et rêvent de faire fortune en écrivant à quatre mains. Dans l'intervalle, elles bravent les interdits à leur échelle. Lila, l'effrontée, convainc un jour son amie de s'aventurer hors du quartier. Frissons et frénésies, c'est le point de départ d'une escapade vers la liberté. Mais face aux aléas de l'expédition, Lila réserve à son amie une réaction inattendue. Peu avant l'examen de fin de primaire, Lila me poussa à faire une chose que toute seule, je n'aurais jamais eu le courage de faire. Nous décidâmes de ne pas aller à l'école et de franchir les frontières de notre quartier. Aussi loin que je me souvienne, je ne m'étais jamais éloignée de nos immeubles blancs de quatre étages, de notre cour, de la paroisse et du jardin public et n'en avais jamais éprouvé le désir. Lila non plus n'avait jamais montré aucun intérêt particulier pour cette question. Pourtant, ce jour-là, elle organisa tout. Elle me dit de raconter à ma mère qu'après l'école, nous irions toutes chez la maîtresse pour fêter la fin de l'année scolaire. Chez moi, tout le monde y crut. La veille, je n'arrivais pas à m'endormir. Qu'y avait-il donc au-delà de notre quartier, au-delà de ce périmètre que nous connaissions par cœur, habitué par nos manuels scolaires à parler savamment de ce que nous n'avions jamais vu, c'était l'invisible qui nous attirait. Lila disait que dans la direction du Vésuve, justement, il y avait la mer. Rino, son frère, y était allé et lui avait raconté que c'était de l'eau bleue et scintillante. Un spectacle merveilleux. Je me levai donc de bonheur et fis tout comme si je devais aller à l'école. Le pas trempé dans le lait chaud, le cartable, la blouse. Comme d'habitude, j'attendis Lila devant le portail, mais au lieu de partir à droite, nous traversâmes le boulevard et partîmes à gauche, vers le tunnel. C'était tôt le matin et il faisait déjà chaud. On sentait une forte odeur de terre et d'herbe qui séchaient au soleil. Nous passâmes entre des arbres, par des sentiers incertains qui montaient vers les rails. Arrivé au pylône électrique, nous ôtâmes nos blouses pour les ranger dans nos cartables que nous cachâmes entre les buissons. Alors nous nous mîmes à courir à travers cette campagne que nous connaissions si bien, volant tout excité le long d'une pente qui nous conduisit à l'entrée du tunnel. La gueule était toute noire et nous n'avions jamais pénétré dans cette obscurité. On se prit par la main et on entra très tendu. Puis Lila poussa un cri et rit de la violence avec laquelle le son retentissait. Aussitôt après, je criais et riais à mon tour. Notre tension diminua et le voyage commença. Quand je songe au plaisir d'être libre. Je repense au début de cette journée à la sortie du tunnel, à ce moment où nous nous retrouvâmes sur cette route droite à perte de vue. D'après ce que Rino avait dit à Lila, en la suivant jusqu'au bout, on arrivait à la mer. C'est avec joie que je me sentis exposé à l'inconnu. Nous marchâmes longtemps entre des murs écroulés, envahis par les mauvaises herbes et de petits édifices. Nous nous tenions par la main et avancions côte à côte, mais pour moi, comme toujours, c'était comme si Lila se trouvait dix pas devant moi et savait précisément que faire et où aller. Puis nous commençâmes à fatiguer et à avoir faim et soif. Nous n'avions pas pensé à ça. Lila ralentit et je ralentis moi aussi. Je me rendis compte qu'elle se retournait souvent et me mit à me retourner moi aussi. Sa main était en sueur. La route déjà parcourue nous était désormais peu familière comme l'était celle qui continuait à se dérouler devant nous. Mais c'était un paysage d'abandon qui se dressait maintenant autour. Des monceaux de bidons, de bois brûlés, des carcasses de voitures, des meubles à moitié détruits et de la ferraille rouillée. Pourquoi Lila ne disait-elle plus rien ? Qu'est-ce qui n'allait pas ? Je regardais mieux. Derrière nous, tout devenait noir. De gros nuages très lourds s'étaient posés sur les arbres et les réverbères. Nous entendîmes au loin les grondements du tonnerre. Je pris peur mais ce qui m'effria le plus ce fut l'expression de Lila. Nouvelle pour moi. Elle était là, bouche bée, les yeux grands ouverts et regardait nerveusement devant elle, derrière, sur le côté en me serrant la main très fort. Était-il donc possible, me demandais-je, qu'elle ait peur ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Les premières grosses gouttes tombèrent. Elles frappèrent la poussière de la route en y laissant de petites taches marrons. On rentre, dit Lila. Ben, et la mer ? C'est trop loin. Et la maison ? Aussi. Autant aller à la mer, alors ? Non. Et pourquoi ? Je l'avais agitée comme je ne l'avais jamais vue. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on faisait demi-tour. La mer ne devait plus être bien loin. Une lumière violette déchira le ciel et il tonna plus fort. Lila me tira brutalement et je me retrouvais à courir sans conviction en direction de notre quartier. Le vent se leva, les gouttes se firent plus de rue et en l'espace de quelques secondes elles se transformaient en cascades. Nous fîmes le chemin d'un pas rapide et le cœur en tumulte. D'abord sous des trompes d'eau, puis sous une pluie fine et finalement sous un ciel gris. Rien ne s'était passé comme prévu. Ma mère était venue à l'école avec un parapluie pour m'accompagner à la fête chez la maîtresse. Elle avait découvert que je n'y étais pas et qu'il n'y avait aucune fête. Elle me cherchait depuis des heures. Le soir, elle raconta tout à mon père et l'obligea à me battre. Pendant toute la nuit, je tentais de saisir ce qui s'était réellement passé. Une mystérieuse inversion des rôles s'était produite. Malgré la pluie, j'aurais voulu continuer à avancer. Je me sentais loin de tout et de tous. Et cette distance, c'est la première fois que je découvrais, éteignait en moi tout lien et toute préoccupation. Lila, au contraire, avait brusquement regretté son propre plan, avait renoncé à la mer et voulu rentrer dans les frontières de notre quartier. La nuit, à Napoli, avec la lune en la mer, j'ai rencontré un angelo qui ne pouvait plus voler. une nuit à Napoli D'elle stelle si scordò E anche senza ali E un ciel mi portò Con lui volando Lontano dalla terra Dimenticando le tristezze Della sera E un paradiso Oltre le nuvole Pazza d'amore Come le luciole Quanto tempo può durare Quante notti da sognare Quante ore Quanti giorni e carezze infinite Quando ami da morire Chiudi gli occhi e non pensare Il tempo passa L'amore scompare La danza finirà Una notte a Napoli Con la luna e il mare Ho incontrato un angelo Che non poteva più volare E non poteva più volare Una notte a Napoli Delle stelle si scordò E anche senza ali Un cielo mi portò La 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 Tristamente Tutto deve finire Ma quando il cuore Mi ha spezzato Ed in cielo Mi ha abbandonato Adesso Sulla terra Sono tornata Ma è più di amare Mi sono rassegnata Quanto tempo può durare Quante notti da sognare Quante ore Quanti giorni E carrezze infinite Quando ami Da morire Chiudi gli occhi E non pensare Il tempo passa L'amore scompare La danza finirà Una notte a Napoli Con la luna e il mare Ho incontrato Un angelo Che non poteva più volare Una notte a Napoli Delle stelle si scordò E anche senza ali Un cielo mi portò 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 Les années passent Immergées dans des univers contraires Les deux amis demeurent complices Elena et Lila ont désormais 12 ans Tandis que la narratrice fait ses débuts laborieux au collège Lila, pourtant brillante est contrainte par son père d'arrêter ses études Mais si elle travaille avec application dans la cordonnerie familiale la jeune fille poursuit son apprentissage en secret lisant autant que possible L'ambition et l'imagination habitent toujours l'adolescente avide de revanche sociale Voyons comment au détour d'une discussion elle analyse à sa manière les lois qui régissent le quartier Un jour Lila me montra les dessins des chaussures qu'elle voulait réaliser avec son frère pour homme et pour femme C'était des dessins magnifiques faits sur des feuilles à petits carreaux riches de détails coloriés avec précision comme si elle avait eu l'occasion d'examiner des chaussures de ce genre de tout près dans quelques mondes parallèles aux nôtres et puis il les avait fixées sur le papier en réalité c'était elle qui les avait inventées dans leur ensemble et dans tous leurs détails comme elle le faisait à l'école quand elle dessinait les princesses de sorte que même si c'était des chaussures tout à fait normales elles ne ressemblaient pas à celles que l'on voyait dans le quartier ni même à celles des actrices des romans photo elles te plaisent ? me demanda-t-elle elles sont très élégantes mon frère Rino dit qu'elles sont difficiles mais il sait les faire ? il jure que oui et ton père ? il en est sûrement capable alors vous n'avez qu'à les faire papa ne veut pas pourquoi ? il dit que tant que c'est moi qui joue ça va mais que Rino et lui n'ont pas de temps à perdre avec moi mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour faire les choses vraiment il faut du temps et de l'argent on doit essayer quand même si on n'essaie pas rien ne change jamais ce qui devait changer selon elle c'était toujours la même chose de pauvres nous devions devenir riches et alors que nous n'avions rien nous devions arriver à tout avoir je tentais de lui rappeler notre vieux projet d'écrire des romans comme l'avait fait l'auteur des quatre filles du docteur Marche c'était une idée fixe et j'y tenais j'apprenais le latin exprès et en mon fort intérieur j'étais persuadé que si elle prenait tant de livres à la bibliothèque itinérante c'était uniquement parce que même si elle n'allait plus à l'école et si elle était désormais obsédée par les chaussures elle voulait quand même écrire un roman avec moi et gagner beaucoup d'argent mais elle haussa les épaules avec son air dédaigneux de nos jours m'expliqua-t-elle pour s'enrichir vraiment il faut une activité économique de sorte qu'elle voulait commencer avec une seule paire de chaussures histoire de démontrer à son père qu'elles étaient belles et confortables puis une fois celui-ci convaincu il faudrait se mettre à produire deux paires de chaussures aujourd'hui quatre de main trente dans un mois quatre cents dans un an afin d'arriver sans trop attendre à fonder elle, son père Rino, sa mère et ses autres frères et soeurs une usine de chaussures avec des machines et au moins cinquante ouvriers les chaussures Cerullo elle m'en parla avec beaucoup de conviction comme elle savait le faire ses phrases en italien peignaient devant mes yeux l'enseigne de l'usine Cerullo la marque imprimée sur les tiges Cerullo et puis les chaussures Cerullo elles-mêmes toutes merveilleuses et extrêmement élégantes comme dans ses dessins des chaussures comme ça dit-elle elles sont tellement belles et confortables que quand tu les as au pied tu vas te coucher sans les enlever nous commençâmes à rire et à plaisanter puis Lila a dû se rendre compte que nous étions en train de jouer comme nous le faisions avec nos poupées des années auparavant alors elle me dit comme s'il était urgent de revenir au concret accentuant son air de petite fille petite vieille qui me semblait devenir son trait caractéristique tu sais pourquoi les frères Solara se prennent pour les patrons du quartier ? parce qu'ils se croient tout permis ? non parce qu'ils ont de l'argent tu crois ? bien sûr tu as vu que Pinoukia Karaki ils l'ont jamais embêté c'est vrai et tu sais par contre pourquoi ils se sont comportés comme ça avec Ada ? non parce qu'Ada n'a pas de père son frère Antonio compte pour du beurre et elle elle aide Mélina à nettoyer les escaliers de l'immeuble par conséquent ou bien nous gagnons de l'argent nous aussi et plus que les Solara ou bien pour nous défendre des deux frères il fallait que l'on se mette à leur faire très mal elle me montra un tranchet extrêmement coupant qu'elle avait pris dans la boutique de son père moi il me touche pas parce que je suis moche me dit-elle mais toi il pourrait le faire si ça t'arrive dis-le moi je regardais Lila interloqué nous ne savions rien à presque 13 ans des institutions des lois ou de la justice nous répétions et à l'occasion nous faisions avec conviction ce que nous avions entendu et vu faire autour de nous depuis notre prime enfance je me rendis compte qu'avec ces dernières déclarations mon amie avait admis qu'elle tenait beaucoup à moi et je me sentis heureuse deux ans après cette discussion le destin de Lila se précipite sa ténacité a porté ses fruits et la voilà sur le point d'être riche les deux amies ont désormais 15 ans et Léna la narratrice poursuit avec application ses études au lycée elle est secrètement amoureuse d'un brillant jeune homme Nino de son côté la gamine chétive qu'était Lila s'est transformée en une magnifique jeune fille et ses modèles de chaussures suscitent bientôt l'admiration soucieuse de concrétiser son projet commercial Lila refuse pourtant les avances de l'influent Marcello Solara aux pratiques mafieuses elle jette son dévolu sur Stefano Caracchi jeune épicier aisé et estimé dans le quartier qui offre d'investir dans la fabrication des chaussures maison tandis que la famille de Lila se résout à cette union la narratrice observe avec amertume la métamorphose de son amie d'enfance dans son rôle de fiancée Lila fut très enviée causa bien de l'agacement sa manière d'être énervait déjà quand elle était une gamine maigrenette alors vous pensez bien maintenant qu'elle était une jeune fille aussi chanceuse elle-même me parla de l'hostilité croissante de la mère et surtout de la sœur de son fiancé les deux femmes portaient clairement leur antipathie écrite sur le visage mais pour qui se prenait-elle la fille du cordonnier quel filtre maléfique a-t-elle fait boire à leur Stéphano nous aussi les filles du quartier nous unent bientôt des problèmes tous les jours chômés Carmela Ada et Giliola commencèrent à se mettre sur leur 31 afin de rivaliser avec Lila même si elle ne la voit ni aux autres ni à elle-même mais il n'y avait pas de compétition possible Lila semblait hors de portée comme quelques silhouettes ensorcelantes vues à contre-jour il fut bien évident que Lila était en train de changer de statut au fil des jours et des mois elle devint une demoiselle qui imitait les modèles des revues de mode et les femmes de la télévision en la voyant on se disait qu'elle dégageait une lumière qui était une grande claque assénée à la misère de notre quartier son corps de petite fille dont il restait encore quelques traces lorsque nous tissions ensemble la trame qui l'avait conduite à ses fiançailles avec Stéphano fut rapidement chassée vers quelques territoires obscurs et à la lumière du jour apparut une jeune femme qui lorsqu'elle sortait le dimanche au bras de son fiancé avait l'air d'appliquer les clauses d'un contrat établi dans leur couple quant à Stéphano avec ses cadeaux il semblait vouloir démontrer au quartier que si Lila était belle elle pouvait l'être toujours plus Lila avait apparemment découvert la joie de puiser dans la source inépuisable de sa beauté et celle de sentir et montrer qu'aucun profil bien dessiné ne pouvait la contenir de manière définitive de sorte qu'une nouvelle coiffure une nouvelle robe un nouveau maquillage des yeux ou de la bouche n'étaient que des frontières de plus en plus avancées qui effaçaient les frontières précédentes Stéphano avait l'air de chercher en elle le symbole le plus éclatant de l'avenir d'aisance et de pouvoir auquel il tendait et elle utilisait sans doute le sceau qu'il était en train de lui imposer pour se protéger elle-même et son frère ses parents et le reste de la famille de tout ce qu'elle avait confusément affronté et défié depuis son enfance Je me rappelle qu'un soir à la maison je relus exprès la lettre qu'elle m'avait envoyée quelque temps plus tôt comme sa manière de parler d'elle-même était séduisante et comme elle semblait maintenant lointaine Je dus reconnaître que la lila qui m'avait écrit ces mots avait disparu Dans cette lettre il y avait encore celle qui avait écrit à dix ans tout juste une histoire intitulée la fée bleue avec une fantaisie et un talent rare la fillette qui avait appris le latin et le grec toute seule et même celle qui avait fait les dessins de chaussures désormais encadrées dans la cordonnerie Mais dans la vie de tous les jours je ne la voyais plus je ne l'entendais plus La lila nerveuse et agressive c'était pour ainsi dire immolé Nous avions beau habiter toujours elle et moi le même quartier avoir eu la même enfance et être toutes les deux dans notre quinzième année nous nous retrouvions soudain dans deux mondes différents Tandis que les mois défilait je me transformais en une jeune fille à lunettes négligée et ébouriffée toujours penchée sur des livres en lambeaux qui dégageaient la mauvaise odeur des volumes d'occasion achetés au prix de grands sacrifices Lila passée au bras de Stéphano coiffée comme une star et habillée avec des vêtements qui la faisaient ressembler à une actrice ou à une princesse je la regardais de ma fenêtre je me disais que sa forme précédente s'était cassée je savais ou peut-être j'espérais qu'aucune forme ne pourrait jamais contenir Lila et que tôt ou tard elle casserait tout une nouvelle fois Retrouvons les deux amis à l'aube du mariage de Lila entre émotions et doutes Les mois passent tandis qu'Hélena fréquente Antonio un jeune garagiste du quartier les projets de Lila se concrétisent ses premiers modèles de chaussures voient le jour et les préparatifs de son mariage vont bon train malgré leur réalité distincte les deux amis retrouvent leur complicité Poursuivant sa formation intellectuelle au lycée Hélena sollicite les conseils de Lila pour son premier article En retour elle participe activement aux préparatifs des noces de Lila et Stéphano Observons les deux jeunes femmes en ce fameux jour qu'Hélena redoute secrètement Le 12 mars arriva c'était une journée douce déjà printanière Lila voulu que j'aille de bonne heure dans sa vieille maison et que je l'aide à se laver se coiffer s'habiller Elle fit sortir sa mère et nous restâmes seules Elle s'assit sur le bord du lit en culotte et soutien-gorge Elle avait près d'elle sa robe de mariée qui semblait le corps d'une morte Devant elle sur le carrelage hexagonal il y avait la bassine en cuivre pleine d'eau fumante Elle me demanda à brûle pour point D'après toi je fais une erreur En faisant quoi ? En me mariant Je pense à notre ancienne maîtresse Madame Oliviero Pourquoi elle n'a pas voulu me laisser entrer chez elle quand nous lui avons rendu visite ? Parce que c'est une vieille mégère Elle se tue un moment fixant l'eau qui lui faisait dans la bassine puis dit Quoi qu'il arrive toi n'arrête pas tes études Encore deux ans ensuite je passerai mon diplôme et ce sera fini Non ce n'est jamais fini Je te donnerai les sous tu dois continuer à étudier toujours J'ai eu un ricanement nerveux et puis dit Merci mais à un moment donné l'école ça finit Pas pour toi Toi t'es ma copine et t'es un génie Tu dois devenir plus forte que tout le monde garçon et fille Elle se leva enleva culotte et soutien-gorge et dit Allez aide-moi sinon je vais être en retard Je ne l'avais jamais vue toute nue et je ressentis la honte Aujourd'hui je peux dire que ce fut la honte de poser avec plaisir mon regard sur son corps d'être le témoin non impartial de sa beauté de jeune fille de seize ans quelques heures avant que Stéphano ne la touche ne la pénètre et peut-être ne la déforme en l'engrossant A l'époque ce ne fut que la sensation tumultueuse de faire quelque chose d'inconvenant mais d'inévitable l'impression d'être dans une situation où je ne pouvais détourner le regard ni éloigner ma main sans reconnaître mon propre trouble sans l'avouer justement en m'éloignant et par conséquent sans entrer en conflit avec l'innocence sereine de celle qui me causait ce trouble sans pouvoir exprimer précisément par un refus la violente émotion qui me bouleversait je m'obligeais donc à rester et à poser mon regard sur ses épaules de garçons ses seins en mamelon glacé ses hanches étroites et ses fesses tendues sur son sexe très noir ses longues jambes ses genoux tendres ses chevilles rondes et ses pieds élégants et je faisais tout comme si ce n'était rien alors que c'était tout tout se jouait là dans cette pauvre chambre un peu sombre avec son mobilier misérable et son carrelage disjoint plein d'éclaboussures et mon cœur était affolé mon sang brûlant je la lavais avec des gestes lents et soigneux d'abord en la laissant accroupie dans le bac et puis en lui demandant de se mettre debout j'ai encore dans les oreilles le bruit de l'eau qui dégouline et j'ai gardé l'impression que la consistance du cuivre de la bassine n'était guère différente de celle de la chair de Lila lisse ferme et calme j'eus dit penser des sentiments confus la prendre dans mes bras pleurer avec elle l'embrasser lui tirer les cheveux rire m'inventer des compétences sexuelles et l'instruire d'un ton docte prendre mes distances avec les mots au moment même de la proximité maximale mais à la fin il ne me resta que l'idée horrible que j'étais en train de la nettoyer de la tête aux pieds de bon matin juste pour que Stéphano puisse la salir au cours de la nuit je l'imaginais nue comme elle l'était en ce moment enlacée à son mari dans le lit de sa nouvelle maison tandis que le train ferraillait sous leurs fenêtres et sa chair violente à lui entrait en elle d'un coup net comme le bouchon de liège qu'on pousse avec la paume dans le goulot d'une fiasque de vin il me sembla tout à coup que l'unique remède contre la douleur que j'éprouvais et que j'allais éprouver était de trouver un coin assez isolé pour qu'Antonio me fasse au même moment la même chose je l'aidais à se sécher s'habiller et endosser la robe de mariée que moi-même moi-même me dis-je avec un mélange de fierté et de souffrance j'avais choisi pour elle l'étoffe se mit à vivre sur sa blancheur courure la chaleur de lila le rouge de sa bouche et l'intense noirceur de ses yeux durs à la fin elle enfila les chaussures qu'elle avait dessinées elle-même pressée par son frère qui si elle ne les avait pas portées et y aurait vu une espèce de trahison elle avait choisi une paire dotée d'un petit talon pour éviter d'avoir l'air beaucoup plus grande que Stéphano elle se regarda dans la glace en soulevant un peu sa robe elles sont moches dit-elle c'est pas vrai elle rit nerveusement mais si regarde les rêves que j'avais dans la tête se retrouvent sous mes pieds elle se retourna avec une soudaine expression d'effroi les nus qu'est-ce qui va m'arriver Lama Ferrante explore Catherine Cusset le sentiment d'envie jusqu'au bout quoi et c'est dans toute son ambivalence avec ce désir d'être l'autre de le tuer et cette admiration infinie c'est une sorte de dieu mais parce que Héléna est consciente depuis le départ du caractère exceptionnel de Lila et de l'intelligence de Lila d'ailleurs je ne sais pas si au cours de la lecture je me suis posé la question ou pas mais d'une certaine manière il est évident que Lila a un certain rapport avec la maladie mentale d'ailleurs elle est très fascinée au début en tant que petite fille par Mélina qui est folle par la voisine qui est folle il y a une sorte de fascination de Lila qui est comme une fascination identification comme on reconnaît à l'avance quelque chose dont on est susceptible soi-même et tu regardais Christina ses jeans ses cheveux sa manière d'être un peu plus une fille que toi dans les couloirs de R.E.R. tu empruntais à Christina du rouge à lèvres et des affaires un peu sombris un peu sa voix et comme elle parlait à sa mère toutes les histoires que Christina te racontait au pied des tours tu faisais comme si c'était toi qui les avait vécu un jour tu n'as jamais compris pourquoi tu voulais changer ta vie contre la vie Christina et aujourd'hui tu as compris Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu raccompagnais Christina, tu la regardais dans la nuit et au pied du bâtiment droit, elle disparaissait de ta vie. Le deuxième tome de L'Ami prodigieuse donne raison aux inquiétudes de la future mariée. Quand les deux amis se retrouvent quelques années plus tard, la vie a rebâti les cartes du destin. Et contre toute attente, ce n'est pas à l'intrépide Lila que la chance sourit, mais à la discrète Héléna. Le mariage de Lila s'avère vite un fiasco. Stefano se révèle en effet brutal et cupide. Lila entretient pendant quelques mois une idylle avec Nino, l'amour secret d'Héléna qui lui donne un fils, Gennaro. Mais quand Nino s'enfuit, Lila se retrouve seule avec l'enfant, plongée dans la misère. Elle est épaulée par un ami d'enfance, Enzo, et trouve finalement une place à l'usine. Tandis que Lila se débat dans ce quotidien blafard, l'horizon d'Héléna s'ouvre en grand. Partie étudiée à Pise, la narratrice s'initie à la politique, se fiance avec un camarade brillant et s'apprête à publier un premier roman. Consciente que ce succès doit beaucoup à La Fée Bleue, le petit livre jadis écrit par Lila, Héléna souhaite partager son bonheur avec son inspiratrice de toujours. Mais en débarquant, éclatante, à l'usine où travaille Lila, Héléna ne vient-elle pas d'abord prendre sa revanche sur sa brillante amie ? J'arrivais dans la zone de l'usine Socavo, par un sentier de terre battue jonchée de déchets en tout genre, un filet de fumée noire traversait le ciel glacial. Avant même de voir le mur d'enceinte, je perçus une odeur de graisse animale et de bois brûlé qui me révulsa. Je découvris Lila aux chambres froides. Elle sortait d'un congélateur nimbé d'une espèce de brume blanche et portait sur les épaules un bloc rougeâtre de viande congelée. Je remarquais tout de suite qu'elle avait une main bandée. « Lila ? » Elle se retourna lentement et me fixa, hésitante. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » demanda-t-elle. Elle avait les yeux fiévreux, ses joues étaient plus creusées qu'avant et pourtant elle donnait l'impression d'être grande et grosse. Elle portait une veste de travail bleue mais enfilait par-dessus un genre de grand manteau et elle avait au pied d'épaisse chaussures militaires. Je voulais l'embrasser mais n'osais pas. Sans savoir pourquoi, je craignais qu'elle ne s'effrite dans mes bras. Or c'est elle qui me serra longtemps. Je fus agressé par l'odeur émanant de ses vêtements humides encore plus ignoble que celles qui flottaient dans l'air. « Viens ! » lança-t-elle. « Sortons d'ici ! » Et elle cria à celui qui travaillait avec elle. « J'en ai pour deux minutes ! » en m'entraînant dans un coin. « Tu es diplômée ? » me pressa-t-elle. « Oui, mais il m'est arrivé quelque chose d'encore plus fantastique, Lila. » « J'ai écrit un roman et il va être publié en avril. » Elle avait un teint grisâtre. On aurait dit qu'elle n'avait plus de sang. Et pourtant son visage s'embrasa. Je vis le rouge lui monter au cou, au joues et jusqu'au bord des yeux au point qu'elle les plissa comme si elle craignait que cette ardeur ne brûle ses pupilles. Puis elle me prit la main qu'elle baisa d'abord sur le dos, puis sur la paume. « Je suis heureuse pour toi ! » murmura-t-elle. Mais sur le coup, je prêtais peu d'attention à cette marque d'affection tant je fus frappé par ses mains gonflées et par ses blessures. « Qu'est-ce que tu t'es fait ? » Elle requila aussitôt et mit les mains dans ses poches. « Rien. Quand tu désosses la viande, tu te bousilles les doigts. » « Tu désosses la viande ? Ils me mettent là où ils veulent. » « Je vais très bien. Ici, au frigo, ils me donnent même dix lir de plus par heure. Une indemnité à cause du froid. » Je me murmurais. « Madame Olivier, où notre institutrice est morte, elle m'a fait parvenir la fée bleue. » « C'est quoi la fée bleue ? » Je la dévisageais pour comprendre si elle avait vraiment oublié et elle m'eut l'air sincère. « Le livre que toi, tu as écrit quand tu avais dix ans. » Je cherchais les feuillets dans mon sac et les lui tendis. Elle les prit, les reconnut, mais ne manifesta aucune émotion. « J'étais une petite fille présomptueuse, » maugréa-t-elle. « Je me dépêchais de la contredire. » « Aujourd'hui encore, ton récit est magnifique. » Je l'ai relu et j'ai réalisé que, sans m'en rendre compte, je l'avais toujours eu en tête. « C'est de là que vient mon livre. » « De cette ânerie ? » Nerveuse, elle rit fort. « Alors ceux qui vont te publier sont vraiment des fous. » Elle mit les feuilles dans sa poche et passe à son bras sous le mien. J'avais imaginé toutes sortes de pleurs, confidences et discussions, une belle matinée de confessions et réconciliations. Or, nous voilà en train de déambuler, bras de sous, bras de sous. Elles ont mitouflé, sale et éprouvé, et moi déguisé en jeune fille de bonne famille. Je lui ai dit que son petit Gennaro était splendide et très intelligent, et prit des nouvelles d'Enzo. Elle fut heureuse que son fils m'ait fait bonne impression, mais c'est au nom d'Enzo qu'elle s'enthousiasme. « Il est bon et généreux, » dit-elle. « Il a peur de rien. » « Il est très intelligent et étudie toute la nuit. » « Il sait un tas de choses. » Un jour, il avait une publicité sur les ordinateurs et il s'est passionné pour le sujet. Il dit qu'un ordinateur, c'est une question de langage. Le soir, quand le petit est couché, Enzo se met à étudier. Dans la cour, entre l'odeur du feu et la puanteur, cette lila, décoiffée, très pâle, et les mains tailladées, repris vie et énergie. Elle m'expliqua que toute chose pouvait être réduite à une alternative, vraie-faux, évoqua l'algèbre de boules et tant d'autres choses dont je ne savais rien. Et pourtant, comme d'habitude, ces mots réussiraient à m'impressionner. Je me rendis compte que j'étais arrivé ici pleine d'arrogance et réalisait que j'avais fait ce long trajet en toute bonne foi, certes, et avec affection, surtout pour lui montrer ce qu'elle avait perdu et ce que j'avais gagné. Mais elle l'avait compris dès que j'avais surgi devant elle. Et à présent, elle réagissait en m'expliquant qu'en réalité, je n'avais rien gagné, que dans ce monde, il n'y avait d'ailleurs rien à gagner, que sa vie était aussi débordante d'aventures surprenantes que la mienne, et que le temps ne faisait que passer, sans aucun sens. Nous nous embrassâmes. Après quelques pas pressés, je ne pus résister et me retourner pour lui dire encore au revoir. Je la vis aux côtés du feu. Elle feuilletait la fée bleue. Elle jeta brusquement son récit dans les flammes. Ce geste sans appel conclut, ou presque, le deuxième tome de l'Amie prodigieuse. Une amie pour l'heure éprouvée par la vie. Mais ses retrouvailles douces amères ne sont qu'un jalon dans la longue amitié d'Héléna et de Lila. Le destin capricieux réserve bien des surprises à nos deux héroïnes. En guise d'épilogue, je vous propose de sauver des flammes ce récit que Lila, de dépit, vient de réduire en cendre. Reprenons le chemin lumineux de l'enfance et découvrons donc la genèse de ce fameux texte de Lila auquel Héléna doit tant. Au cours de notre dernière année de primaire, la richesse devint notre idée fixe. Nous en parlions comme on en parle dans les romans de la recherche d'un trésor. À nous entendre, on aurait dit que la richesse était cachée quelque part dans le quartier et qu'elle attendait simplement que nous la trouvions. Puis, je ne sais pourquoi, cela changea et nous commençâmes à associer les études à l'argent. Notre idée était qu'en travaillant beaucoup, nous écririons des livres et ces livres nous rendraient riches. On en écria ensemble, s'exclama Lila un jour, me comblant de joie. Ce projet naquit peut-être quand elle découvrit que l'auteur des quatre filles du docteur Marche avait gagné tellement d'argent qu'elle avait donné une partie de ses richesses à sa famille. Nous en discutâmes et je proposais de commencer aussitôt passer l'examen d'admission au collège. Elle consentit, toutefois, elle ne put pas résister. Alors que je travaillais beaucoup, elle se mit à l'œuvre et écrivit un roman sans moi. J'eus bien de la peine quand elle me l'apporta pour que je le lise, mais je ne dis rien. Au contraire, je retins ma déception et lui fis grande fête. Il s'agissait d'une dizaine de feuilles quadrillées, pliées et fermées avec une épingle à couture. Ah, comme il était passionnant et plein de mots difficiles. La couverture a été illustrée avec des pastels et je me souviens du titre « La fée bleue ». « Il est magnifique », dit Jalila. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Jean-Richard Dufour et Maïwenn Lejeuant a été préparée par Estelle Gap, Léla Kouros et Likwa, Périne Maninge et Claire Pessert. Bon après-midi et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada